... Airbus, les négociations avancent, 3% proposées aux salariés. La mayonnaise au secours de la chimie ou comment vulgariser la science. Un référé contre les travaux du tramway. ... Du baume au cœur pour les salariés d'Airbus France à la veille du week-end pascal. C'est dans un climat beaucoup plus serein que se déroulent actuellement les dernières négociations salariales chez l'avionneur. Rappelons qu'il y a un an exactement, Airbus avait rencontré des turbulences lorsque les tensions dans les négociations d'alors s'étaient traduites par plusieurs jours de grève tournante qui avaient sensiblement perturbé la production. Les salariés avaient finalement obtenu 2,5% de hausse. En 2011, l'apaisement est de mise. Après deux premières séances, les 11 et 14 avril, la direction vient de présenter hier mercredi des propositions revues à la hausse avec 3% d'augmentation de salaire et 800 euros de prime, une mesure qui pourrait concerner les quelques 20 000 salariés d'Airbus France. Des propositions sur lesquelles les syndicats, FO, CFE-CGC, CFTC et CGT, ont jusqu'au 3 mai pour faire connaître leurs décisions. La piste semble maintenant dégagée pour que les négociations se terminent dans les meilleures conditions. Hier, une enseignante convertie à l'islam, travaillant dans l'école musulmane Alif, 6 au Pradet, a été verbalisée pour port du voile facial. Suite à cet événement, une dizaine de personnes sont descendues dans la rue pour la soutenir. Immédiatement, des voitures de police et des motards sont arrivées en renfort. Le directeur du groupe scolaire s'élève contre la façon dont s'est déroulé ce contrôle. Qu'ils fassent leur travail, d'accord ? Mais pas de cette façon. Il y a un respect de l'humain qu'il faut. Non pas la façon d'être hautaine, la façon d'être irrespectueux envers l'autre. Pas quand même 4 voitures et 3 motards, il n'y a pas Ben Laden quand même au Pradet. Du côté de la police, on affirme que la procédure est justifiée. Bien évidemment, dès lors qu'il y a attroupement, la patrouille en intervention, c'est 2 ou 3 fonctionnaires. Cela nécessite immédiatement du rapprochement de véhicules. Trop souvent, on est invectivé, malmené, on prend des cailloux, des cocktails Molotov. On est trop habitué à ce genre de scénario. Donc on prend toute disposition pour intervenir en sécurité. Deuxième acte, le technicien audiovisuel de l'école a filmé la scène. Selon son témoignage, sous le prétexte qu'il ne porte pas ses papiers sur lui alors qu'ils sont dans son bureau, il est emmené au poste de police où on l'oblige à effacer ses images. Je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. De toute manière, le fait de filmer, ce n'est pas ce qui a suscité le fait d'amener la personne. Encore une fois, on était sur une vérification d'identité. Chaque fait a un libellé précis et les policiers sont des professionnels et ils savent dans quelle mesure ils verbalisent, où ils interpellent, où ils ramènent des personnes au poste. Troisième acte, les professeurs de l'école viennent devant le commissariat de l'embouchure afficher leur solidarité envers leurs collègues. La photo de la prière fait la une de la presse. Pas de provocation selon l'école, c'était l'heure du rite religieux. Dans cette affaire, le syndicat de police dit ne pas avoir de directive pour faire du chiffre en verbalisant pour port illégal du voile intégral. Par contre, à l'école musulmane, on se sent visé. L'islam est quelque chose qui est utilisé pour pouvoir taper sur le dos des musulmans. Et comme l'avait souligné le CRIF, le musulman en France aujourd'hui prend la place du juif de l'époque. C'était le voile en 2004 dans les écoles publiques, maintenant le niqab, la question de la femme qui revient souvent, la question de l'islam qui revient souvent. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la suite ? Et qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment ? D'autres questions se posent, puisque si une patrouille a été envoyée hier, c'est parce que la police a été requise, c'est-à-dire qu'elle a répondu à une demande, ce que certains pourraient qualifier de dénonciation. Qui a appelé ? Cette personne le fera-t-elle à nouveau ? Jusqu'à quand ? Pique-nique géant organisé par les mal logés et les demandeurs d'asile, place du Capitole ce midi. L'association pour un autre tracé de tramway se mobilise. Commerçants, riverains et usagers ont donc déposé hier un référé au tribunal administratif pour obtenir la suspension des travaux de la ligne Garonne. Pour l'association, le prolongement de 3,5 km de la ligne T1 ne répond pas aux besoins des Toulousains. Normalement, un transport en commun est fait pour desservir un maximum de population. Or, des arènes au Grand Rond, d'abord vous avez le métro qui arrive jusqu'au Grand Rond en partant des arènes, et ensuite, sur ces passages d'Eoda-de-Sévrac, Avenue de Muret et Pont-Saint-Michel, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas suffisamment de personnes pour justifier ce tracé. Du côté de la SMAT, où on assure avoir respecté le processus de concertation publique avec 14 réunions, ce prolongement constitue un élément du maillage du réseau et se justifie pleinement. Avec la perspective d'arrivée de population que l'on connaît sur la cartoucherie, près de 3 000 habitants, la zone Andromède, demain le quartier des sciences, le futur quartier des sciences sur les allées Jules Guède, bref, on table sur entre 50 et 60 000 passagers. Mais pas à la mise en service, c'est comme l'actuelle ligne, évidemment, elle est encore en deçà de la prévision normale. Selon la SMAT, pour les travaux déjà engagés, il ne s'agirait que de travaux de déviation de réseau électrique. Pour le reste, il faudra attendre 6 mois. Le tribunal administratif, pour sa part, peut saisir la SMAT entre 24 heures et un mois. Aujourd'hui, Pierre Cohen, maire de Toulouse et président de la communauté urbaine, a présenté aux Toulousains la révision du plan local d'urbanisme. Prescrit par le Conseil de communauté le 17 mars dernier, la révision du PLU est destinée à intégrer les nouvelles orientations d'aménagement et d'urbanisme, non seulement de la ville, mais aussi de la communauté urbaine. Il s'agit de planifier le schéma de cohérence territoriale et le programme local de l'habitat. Tout cela en concertation avec les Toulousains. Le groupe Europe Écologie du Conseil Régional, à l'heure du premier bilan, de la LGV au futur plan de transition énergétique, un an après leur entrée à l'Assemblée régionale, les 15 élus estiment avoir fait bouger les lignes sur bon nombre de dossiers. Tout montre qu'aujourd'hui, on est dans un changement de système. Le tout, c'est de savoir si on veut faire une société verte et de croissance verte, telle que, je pense, beaucoup de socialistes l'imaginent aujourd'hui, ou si on veut vraiment aller vers une société de transition, ce que nous, nous portons. Je crois qu'aujourd'hui, nous avançons très vite dans l'esprit des gens, et y compris dans l'esprit sans doute de notre président, sur la nécessité d'une société de transition. Le 27 avril se tiendra un temps d'échange avec les citoyens autour de ce bilan annuel à la salle des fêtes de Ramonville. Dimanche après-midi, les élus se rendront à Golfech pour une manifestation anti-nucléaire. Tu vas casser l'œuf, d'accord ? Et tu vas, avec la cuillère, juste prendre le jaune d'œuf et le mettre dans le saladier. On dirait un cours de cuisine, mais c'est en fait une initiation à la chimie, ou comment intéresser des élèves de CM2 à la science. Une initiative dans le cadre de l'année internationale de la chimie. Dans l'académie, plus de 60 établissements y participent, comme ici l'école du château à Tournefeuille. L'idée c'est vraiment, par la cuisine, à travers une mayonnaise, d'expliquer par exemple ce que c'est une émulsion, pourquoi une mayonnaise a cette texture-là. Donc voilà, l'idée c'est par la cuisine vraiment de faire découvrir des notions très simples de chimie. Vous avez raté la mayonnaise, c'est pas grave. On a appris comment, qu'est-ce qui se mélangeait et ce qui ne se mélangeait pas, comment ça réagissait et les transformations. Oui, j'ai compris, mais pour la mayonnaise. Vous avez trouvé ça compliqué ? Oui. Quand c'était de l'huile et de l'eau, il y avait l'huile qui remontait, et que ça ne se mélangeait pas, et qu'aussi la chimie ça peut être utile. Et c'est laquelle la plus appétissante ? L'intervention de la matinée sous forme de jeu s'inscrit dans un véritable projet pédagogique, la cuisine n'étant qu'une façon d'inviter à découvrir une matière souvent jugée rébarbative, en moyen de lutter contre la désaffection des filières scientifiques.